– Mélenchon, qu'on ne présente plus. Vous êtes aussi l'auteur de L'Ordre et le Monde, critique de la Cour pénale internationale, ouvrage publié chez Fayard. Bonsoir Alexandre Devecchio, que chacun connaît, journaliste au page Débat Opinion du Figaro, en charge du Figaro Vox. Votre dernier livre, Les Nouveaux Enfants du siècle, a été publié aux éditions du CERF. C'était en 2016, il va falloir vous remettre un nouveau travail à votre table d'écriture, cher Alexandre. Nous commençons donc cette émission en parlant du Proche-Orient. L'inauguration de la nouvelle ambassade des États-Unis, qui était avant à Tel Aviv et qui est désormais à Jérusalem, ambassade en Israël, était prévue de longue date. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était des manifestations qui ont eu lieu dans la bande de Gaza, à la frontière avec Israël. Manifestation extrêmement violente. Il y a au dernier pointage 41 morts, des centaines de blessés parmi les Palestiniens. Et pourtant, Donald Trump reste inflexible. Écoutez ce qu'il disait, c'était dans un message enregistré il y a quelques heures et qui a été diffusé à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle ambassade. Aujourd'hui, nous ouvrons officiellement l'ambassade des États-Unis en Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a eu un long temps de venir. Notre plus grande espèce est de la paix. Les États-Unis restent complètement commis à faciliter un accord de paix. Et nous continuons de soutenir le status quo à l'église de Jérusalem. Alors, Akim El-Karoui, on peut penser que cette intervention a été enregistrée avant les manifestations. Mais en tout cas, de toute évidence, il n'y a pas chez les Américains une volonté de dévier de leurs décisions, alors même qu'il y a déjà eu des manifestations de protestation contre ce changement de lieu de l'ambassade. Est-ce que finalement, c'est une erreur d'avoir fait ça ? – Ça dépend du point de vue. Du point de vue des Américains, de Donald Trump et des Israéliens, de Benjamin Netanyahou. Je ne considère pas que tous les Israéliens sont du côté de Benjamin Netanyahou. Mais de leur point de vue, tout ça fonctionne admirablement bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus personne ne croit à la paix. Donc le sujet, ce n'est pas la paix. Le sujet, c'est la guerre. Et pour faire la guerre, il faut être fort. Donc la logique, c'est une logique de pur rapport de force. Les manifestations, c'est la fin d'une série de manifestations qui étaient prévues et organisées depuis très longtemps. Elles finissent comme ça dans la violence, mais elles ont déjà commencé dans la violence. Donc ça ne fera changer en rien la politique américaine, d'ailleurs, et la politique israélienne. Le but, c'est de montrer ses forces en se disant, la paix n'est plus possible. Mais ça fait 10 ans, 12 ans qu'il y a cette idée en Israël. La paix n'est plus possible. Et donc, il faut s'armer. – Vous disiez que, effectivement, Donald Trump et Benjamin Netanyahou étaient sur la même ligne. Écoutez ce que disait le Premier ministre israélien. C'était hier à Jérusalem pour justifier, pour considérer comme allant d'elle-même la décision américaine. Le problème Branco, c'est aussi une réalité de fait, si ce n'est de droit. Aujourd'hui, à Jérusalem, tout se passe. La vie politique du pays est là. Donc, peut-être que la décision américaine, finalement, ne faisait que mettre en accord la réalité avec l'organisation. – Si on parle d'accord entre la réalité et la fiction ou les discours, pardonnez-moi, mais il y a juste une annexe du consulat américain qui a été transformée en bureau pour l'ambassadeur. Et l'ambassade, en fait, n'est toujours pas là, factuellement. – Elle est en construction, je crois. – Oui, c'est-à-dire que c'est une décision qui est purement symbolique et qui vise à produire les effets qui sont les effets actuels. Je remarque qu'on a voulu mettre sous le boisseau la question palestinienne pendant des années, notamment au profit de la crise syrienne, en se disant que de toute façon, justement, le système d'oppression qui s'était mis en place était acquis et qui ne se fait pas très rien. Là, on a quand même 43 manifestants au moins désarmés, complètement désarmés. Donc, quand on parle de violence, il faut dire que la violence est aujourd'hui parfaitement unilatérale. Elle ne vient que d'un côté. Il n'y a pas des violences. Il y a une violence d'un État contre des populations. – Il y a des jets de pierre. – Oui, des jets de pierre, pardon. – En tout cas, des attaques avec des armes. – Pas d'armes étales, comme on dit. – On ne tire pas sur quelqu'un quand il jette une pierre à un soldat. Pardonnez-moi, c'est des règles d'engagement de base dans n'importe quel conflit armé. Quand un civil se contente de tirer une pierre pour exprimer son mécontentement, on ne tire pas dans la tête en retour, tout simplement. Et on ne tue pas 43 personnes parce qu'il y a une manifestation pacifique, même si on peut considérer qu'elles sont instrumentalisées, notamment par le Hamas, même si on peut considérer que ça peut provoquer des conséquences. Donc, ça, cette première chose, il faut qu'elle soit dite et redite pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Après, de façon plus générale, encore une fois, on est sur un système qui est structurellement voué à créer de la violence, parce que structurellement, on a des problèmes qui ne sont pas réglés, et notamment les droits des Palestiniens à construire une vie qui soit digne, en particulier à Gaza. Que ce soit responsabilité des uns des autres, ce n'est pas le sujet. Mais à partir de là, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des poussées de violences comme ça qui ne vont que continuer. Quand on a des millions de personnes qui sont sous blocus complets israéliens, mais aussi égyptiens, c'est-à-dire que la responsabilité est partagée. Et évidemment, derrière, c'est la responsabilité des États-Unis, des grandes puissances européennes. Évidemment, de facto, vous avez des personnes qui cherchent à vivre, qui cherchent à vivre et à s'émanciper. – Alexandre Vécu, vous êtes d'accord avec le conseil qui, finalement, est à peu près le même qui est celui des deux intervenants précédents, disant de toute façon, on ne peut que créer un rapport de force puisqu'on sait bien que la paix, elle n'aura pas lieu à la solution pacifique avec deux États. Celle qui est appelée par tous les experts internationaux ne se passera pas. – Oui, je pense qu'effectivement, peut-être que personne ne souhaite, d'ailleurs, ni les Palestiniens d'un côté, qui misent sur la démographie, bien que c'est de plus en plus compliqué, puisque la démographie est plutôt aujourd'hui à l'avantage d'Israël, ni les Israéliens qui poursuivent finalement leur politique de grignotage et qui visent sans doute au grand Israël. Cela dit, je pense que c'est une stratégie quand même risquée pour Israël, puisque, comme le disait, par exemple, Denis Charbit dans nos pages aujourd'hui, c'est une société divisée avec différents groupes démographiques à peu près équivalents, notamment les Arabes israéliens, mais aussi des Juifs ultra-orthodoxes, des Juifs laïcs et des sionistes religieux, des gens qui n'ont pas forcément la même vision du monde, la même vision des choses, et ça pourrait donner à la fin une société qui jusqu'ici arrivait finalement à transcender toutes ces différences par un fort sentiment d'appartenance, une société clivée qui pourrait imploser de l'intérieur sans compter que la situation avec les pays arabes autour est loin d'être totalement pacifiée. Certes, c'est la paix, mais je ne suis pas sûr que le sentiment des pays arabes à côté est très favorable à Israël. Donc je crois que c'est un jeu dangereux de part et d'autre où il n'y a effectivement pas de volonté de paix nulle part et qui, sur le long terme, pourrait finalement assez mal se terminer. – Chers internautes, cette émission est la vôtre. Vous le savez, donc vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, sur le figaro.fr, sur Facebook, sur le hashtag point de vue. Esther nous dit, c'est la fin d'une hypocrisie de longue date. Jérusalem est déjà dans les faits la capitale administrative, économique, reconnue par les Israéliens. Tandis qu'Albert nous dit, les Israéliens ne font jamais dans la dentelle face aux manifestants palestiniens du Hamas. Pourquoi ? On pourra essayer de répondre à cette question. Arnaud Benetti, mais peut-être d'abord vous partagez ce point de vue assez pessimiste finalement en disant l'escalade de la violence, elle est presque inévitable parce qu'il n'y a pas de solution politique. Oui, certainement. Mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est Trump. Parce que finalement, Trump est assez prévisible. C'est quelqu'un qui fait globalement ce qu'il dit depuis qu'il est au pouvoir. Il avait dit qu'il sortirait des accords de Paris sur le réchauffement climatique. Il en est sorti. Il a dit qu'il remettrait en cause l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Il l'a fait. Il avait dit durant la campagne que l'ambassade américaine serait transférée à Jérusalem. Donc c'est quelqu'un d'assez prévisible là-dessus et c'est assez clair. Deuxième point, ce qui me paraît important, c'est finalement les images qu'on est en train de voir et qui défilent sur les écrans. Finalement, la société israélienne, en tout cas l'État israélien, n'en a que peu à faire de son image. Parce que finalement, l'État israélien, depuis le début, considère qu'il est dans une lutte pour sa survie et que ce qui est important pour lui, c'est le rapport de force qu'il noue avec son environnement. Et même si l'opinion publique internationale, globalement, est plutôt en général assez critique vis-à-vis de la façon dont, en tout cas, le gouvernement de Netanyahou agit, cet effet, ce retour de la critique n'a très peu d'effet sur la politique menée par Israël. donc Israël est dans un rapport de force clairement affiché par rapport à son environnement et en face, il a des Palestiniens et notamment le Hamas qui finalement est dans une stratégie de lutte violente aussi contre la société israélienne mais qui est aussi dans une stratégie de communication politique, c'est-à-dire qu'il s'agit quelque part aussi à travers ces images de dresser l'opinion publique internationale contre l'État d'Israël. Et on voit que ça ne marche pas parce que de toute façon ça fait 70 ans qu'Israël fonctionne de la sorte et qu'en l'occurrence Israël joue le rapport de force qui est quand même quelque chose qui reste profondément ancré dans les relations internationales. Raymond Aron disait finalement l'État de droit au plan international existe très peu et c'est un État de nature, il suffit de le relire notamment dans le spectateur engagé et Israël est quand même sur cette position. – Et Akim El-Kahoui finalement c'est Donald Trump qui a peut-être l'attitude la plus cohérente puisqu'il a fait le même constat que vous quatre en disant de toute façon il n'y a plus que le rapport de force qui compte donc je m'y inscris alors que les Européens qui eux disent il faut essayer de reprendre langue sont dans une impasse parce que le gouvernement israélien ne le veut pas. – Oui alors les Américains ont traditionnellement un rôle un peu différent celui des Européens parce qu'ils sont les garants du processus de paix qui est censé avoir commencé en 1993 et du coup ils ont toujours été plutôt orientés mais ils faisaient quand même attention à ne pas l'être trop entre les Israéliens et les Palestiniens même si la sécurité d'Israël fait évidemment partie des éléments intangibles de la diplomatie américaine. Ce que fait Trump c'est qu'il rompt avec cette idée-là. Maintenant il fait plus semblant d'être neutre et d'être un intermédiaire possible. Il se met exactement dans le camp où Netanyahou veut qu'il soit. On se rappelle du conflit qui était très évident entre Netanyahou et Obama maintenant c'est l'inverse. La question c'est pour faire quoi et pour aller où ? Tout le monde dit ça va faire la guerre. Oui mais on est déjà dans la guerre donc ça ne va rien changer et ce serait une erreur de considérer que Trump se trompe parce qu'il risque de créer du conflit dans son esprit et dans le conflit de Netanyahou et dans l'esprit de Netanyahou on est déjà dans le conflit. Donc le conflit il se gère par un pur rapport de force on l'a tous dit et ce rapport de force il est malheureux parce qu'à la fin en fait tout le monde tout le monde vit dans un état qui est détestable. On laisse le dernier mot à Lassana sur Twitter le dernier mot en tout cas sur ce sujet dès que le Moyen-Orient polarise toutes les grosses déjà pardon que le Moyen-Orient polarise toutes les grosses crises humanitaires de ce monde il est inhumain d'empirer la crise Israël aux palestiniennes sur une simple question d'ambassade. On reviendra sûrement sur ce sujet Nous passons à un deuxième thème les grèves à la SNCF le trafic a été extraordinairement perturbé aujourd'hui encore plus que d'habitude sur le troisième thème de la SNCF